Salut, aujourd'hui je vous propose une recette d'apéro, healthy, mais apéro quand même, mais healthy. Je commence par une crème de poivron et tomate. Vous allez voir, c'est hyper bon, vous avez besoin d'un tout petit robot. C'est pour mettre les dips en fait, c'est une espèce de variation du houmous, beaucoup plus légère pour le coup. Donc vous avez besoin de l'équivalent d'un bol de poivron mariné, à mettre directement dans le mixeur. Deux tomates séchées à l'huile, pareil, directement dans le mixeur. Voilà, de la feta, donc là il y a l'équivalent d'une belle barrette de feta. Et de l'ail, attention, l'ail c'est génial, c'est anti-inflammatoire, c'est hyper intéressant pour le système cardiovasculaire. Mais tout le monde n'aime pas, moi mes enfants n'aiment pas trop. Donc souvent je le fais sans ail, mais pour les adultes, une demi-gousse d'ail que je vais recouper en petits bouts. Et donc quand vous prenez des gousses d'ail, n'oubliez pas d'enlever le petit germe à l'intérieur de la gousse, parce que c'est ça qui fait que c'est indigeste. Voilà, bonjour, passe rapidement. Pas besoin de rajouter de sel, mais en revanche, on rajoute du paprika fumé. Ça donne un petit goût de barbecue en fait dans vos recettes, c'est hyper sympa. Voilà, on a l'impression de manger des barbecue ribs, mais en fait on mange un apéro healthy grâce au paprika fumé. Allez-y, on peut y en mettre pas mal. C'est bon, tout le monde aime. Voilà, délicieux. Hyper riche en lycopène avec les tomates et les poivrons. Super intéressant comme petite crème pour les dips d'apéro. On verse dans un joli bol. Voilà, on pourrait aussi appeler ça caviar de tomate, caviar de poivron. Et vraiment là pour le coup, le petit goût de paprika fumé, ça fait vraiment toute la différence. Pour les légumes. Ah non, c'est pas l'heure de l'apéro ! On réserve, mais on passe à la suite. La boisson du jour. Donc pour la suite, on a besoin de sirop de romarin. Ça c'est pour notre boisson. Donc le sirop de romarin, on peut le faire soi-même, c'est tout simple. Vous avez besoin de 250 grammes d'eau. Voilà, un quart de litre. Et 260 grammes de sucre cassonade bio, si possible. Ok. Et on va rajouter du romarin. Soit en branche ou bien comme ça, en vrac. Plein, plein, plein comme ça, ça donne plein de trop, trop bon goût. Hum, ça sent la Méditerranée. C'est trop bon. Voilà, on va remuer avec une cuillère en bois. Donc c'est tout simple, on porte à ébullition pendant 3-4 minutes. Et ensuite, on laisse infuser 10 minutes. Ça sent déjà bon. Donc là, ça bout. Donc voilà notre sirop prêt. Alors je vais d'abord le passer au chinois. Pour ne pas en verser. Ça sent bon, mais alors, vous faites ça chez vous. Vous allez voir l'odeur. Ça embaume dans toute la maison. C'est vraiment hyper agréable. Voilà, et ensuite, on le transvase dans une jolie petite bouteille. Parce que le sirop, ça va se conserver assez longtemps. Attention, c'est chaud. On ne renverse pas. Petit chimiste. Alors mon sirop, il a une couleur foncée. Parce que j'ai mis du sucre roux. Voilà, vous en avez pour tout l'été là, avec un sirop de romarin comme ça. Attention, ça ne se conserve pas au frigo. Ça se conserve à température ambiante. Allez, on y va. Voilà, vous avez besoin pour votre cocktail healthy, d'une demi-pastèque coupée en gros dés au mixeur, de deux beaux citrons. Attention, pépins. Je les enlèverai après. Vous allez voir la couleur que ça va donner. C'est hyper beau. Et surtout, c'est super bon. Voilà, donc la pastèque, vraiment très rafraîchissante, très hydratante. Le citron, super riche en antioxydants. Donc c'est vraiment un cocktail antioxydant et vitaminé. On y est. C'est bon. Alors, attends, je fais un peu la chasse aux pépins quand même. Parce que les pépins de citron, c'est très amer. Donc si vous les laissez dans le cocktail et mixez, ce sera bizarre. Hop. On mixe. Attention, ça fait du bruit. Juste avant de finir, je mets un trait de sirop. Un petit peu de sirop de romarin. Un petit trait. Que ce soit bon quand même. Allez, un dernier petit coup de mix. Hop. On y est. Allez, on verse. À moitié. Pas trop. Et on allonge façon mojito. Avec de l'eau pétillante. Voilà. Trop bon. Cheers. C'est vraiment hyper bon. Hyper frais, hyper rafraîchissant. On sent bien le romarin d'ailleurs. C'est assez surprenant. Ça relève un petit peu. À consommer comme ça, avec vos amis. Un petit trait de vodka si vraiment vous êtes d'humeur festive. Mais sinon, comme ça, c'est aussi très bien. Voilà, c'était ma suggestion d'apéro healthy. À partager avec beaucoup de vos convives. Parce qu'on peut être nombreux, faire la fête, mais manger et boire sain. Si vous voulez d'autres recettes pour l'été et pour partager en famille ou avec vos amis, vous pouvez télécharger mon dernier e-book, Révélez votre corps d'été. Vous trouverez les liens de téléchargement juste en dessous, là, dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est par ici. Et puis, racontez-moi en commentaire votre dernière soirée. Healthy. Soirée, mais healthy. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501